Salut à tous, on se retrouve ce matin pour les guidances, la guidance du 1er au 15 juin pour nos amis les Béliers, signes de feu. Donc ce tirage va concerner toute personne ayant son signe solaire, lunaire ou ascendant en Bélier. Il ne peut pas parler à tout le monde, je le répète. Si ce tirage ne vous parle pas, c'est que vous n'avez aucun message à recevoir pour cette première quinzaine de juin. On est parti, j'aime pas le blabla en début de vidéo. Donc 1er au 15 juin 2020, pour nos amis Béliers, que va-t-il se passer ? Alors tirage général, sentimental, professionnel, tout domaine de vie peut être abordé à travers ce tirage. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, je vous invite à le faire pour recevoir toutes les nouvelles vidéos en temps réel où je les diffuse. Alors il y en a qui m'ont demandé si j'allais sortir d'autres vidéos de certains signes. Il faut dire que je suis un peu en galère entre les guidances personnelles et tout ce que je dois sortir. Parce que c'est vrai que je les sors un peu dans le désordre, les vidéos. Voilà, je fais comme je peux. Désolée pour les signes un peu négligés. Allez, énergie du premier au 15 juin pour nos amis Béliers. On est parti. Alors là, on a un retour. On a une bonne nouvelle en ce qui concerne... Alors pour moi, c'est sentimental. Vous voyez cette carte-là ? C'est la carte du professionnel du travail. Mais pour moi, selon mon interprétation, ça peut également être une carte qui signifie qu'on a tous les outils en main pour se battre. Pour moi, là, c'est sentimental parce que j'ai un homme. J'ai un homme de cœur dans le tableau. Là, il y a un retour. Un retour à la communication d'une personne qui, pendant longtemps, était restée dans l'immobilisme en ce qui vous concerne. En ce qui concerne une relation sentimentale. Cet homme vient vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, il a les armes pour se battre. Et qu'il a envie de se battre pour vous. Pour retrouver une proximité et une chaleur humaine. C'est un homme avec lequel vous n'avez plus été en contact depuis un certain temps. Cet homme revient vous dire qu'il a décidé de se battre. Qu'il a décidé de chasser ses démons. Et qu'il est en train d'y arriver. Qu'il est en train de chasser une immaturité de vie. Un immobilisme, une non-action qui pouvait, du coup, être perçue comme une immobilité, une immaturité. Cet homme vient vous dire, vient vous tenir au courant, durant cette première quinzaine, qu'il est en train de se battre pour vous. Pour moi, c'est clairement sentimental. Là, on a le retour de cette personne qui va vous métamorphoser, amie Bélier. On a une métamorphose à la fois au niveau psychologique, mais également au niveau physique. C'est-à-dire que vous allez rayonner, on voit un poids qui se dégage de vous. On voit vraiment une sérénité intérieure qui est retrouvée. C'est possible qu'également, à partir d'un automne, on ait une sorte de degré d'engagement franchi avec cette personne qui va susciter énormément de jalousie et de médisance. Là, on a un retour. Un retour à la proximité, une réconciliation avec cette personne. Chose qu'on attendait. Qu'on attendait depuis extrêmement longtemps. Avec une personne d'un signe assez fort. Ça peut être un lion, un sagittaire, un bélier, un capricorne, un taureau. Je ne pense pas que ça soit un vierge. En tout cas, il y a ces énergies-là que je viens de citer. C'est une personne qui a été très perturbée, mais qui ne l'est plus quand elle revient vers vous, ou qui l'est beaucoup moins. En tout cas, qui arrive un peu à chasser ses démons, parce que là, on a clairement la carte d'une mauvaise passe. Une indécision. Des peurs, des doutes omniprésents qui disparaissent pour laisser place à un nouveau départ. Ces doutes restent derrière, restent avant le nouveau départ. On est beaucoup plus sûr de soi concernant vous, femme bélier. Si vous êtes homme bélier qui a regardé cette vidéo, il s'agit de la personne de votre cœur. Là, il y a quelqu'un qui revient, qui avait des doutes, qui n'était pas là pour vous, qui était dans l'immobilisme au niveau sentimental, et qui va chasser, qui est en train de chasser ses peurs. Il va revenir vous communiquer qu'il est en train de se battre pour vous, qu'il est en train de chasser ses peurs. Il y a un nouveau départ avec vous au niveau sentimental, pour quelque chose de beaucoup plus lumineux. Un nouveau type de relation différent d'auparavant. Sur des bases saines, sur des bases solides, on laisse tomber un masque. On dit la vérité à propos d'une ancienne relation sentimentale, d'une ancienne personne, d'une ancienne femme, qui peut-être venait ternir le tableau et la relation. On s'explique, on s'exprime au sujet de cette femme. On fait également le deuil de cette personne, qui nous empêchait de vivre notre relation au jour d'aujourd'hui, avec vous, femme bélier. C'est l'énergie de la personne d'en face de vous. Là, on me parle d'un été et on me parle d'un printemps. On me parle de quelque chose de très très lent et de lenteur, d'une fidélité, oui, qui est là, mais qui a été très très lente. Une loyauté, une fidélité, peut-être même une amitié. C'est possible qu'il y ait des béliers qui soient amis avec leurs partenaires, mais c'est très très lent. Ça a été très très lent à arriver. On me parle d'une indépendance au niveau d'une stabilité. On retrouve une stabilité de vie qui nous fait retrouver un état d'indépendance après une période vraiment désertique au niveau sentimental, où il n'y avait rien. On retrouve une stabilité, une stabilité au niveau sentimental. Là, on a quand même... Alors, vous prenez comme ça vous parle, amis béliers, encore une fois. C'est propre à chacun. Moi, c'est mon interprétation. Là, on a des personnes qui sont perturbées au niveau psychologique, qui ont des peurs. Qui ont des peurs du retour de cette personne parce qu'on se sent très très vulnérable. À l'image de cette petite fille que vous voyez. Cette petite fille est sans défense. Elle n'a pas assez d'armes pour combattre. Elle n'a pas assez de force de caractère. Elle n'a pas assez de force émotionnelle pour combattre tous les événements de vie qui l'attendent. On me parle de changement pour vous, amis béliers, au niveau sentimental. Il y a des choses qui bougent au niveau amoureux. On parle d'une relation avec laquelle on est vraiment serein, on est vraiment sereine, on est vraiment en paix. Il y a un début de vie à deux, des joies, des festivités suite à quelque chose qui bouge en amour avec un homme plus âgé. Il y a une différence d'âge, là. Pour moi, c'est vous, femme bélier, qui êtes concernée par ce tirage. Et l'homme que vous désirez, que vous convoitez, est quelqu'un de beaucoup plus âgé. En tout cas, il y a une différence d'âge qui est certaine. Vous avez nourri énormément d'espoir sur le retour de cette personne qui s'engage enfin vers vous. Vous prenez ça comme un cadeau de la vie. Il y a peut-être également aussi une question financière et matérielle qui se mêle à la question sentimentale et qui a empêché votre relation peut-être de voir le jour. C'est possible aussi. En tout cas, on voit qu'à partir du moment où cette personne revient vers vous et vous propose vraiment de partir, de prendre une route et de s'engager avec vous de manière officielle et assez sérieuse, les finances vont mieux. Tout va mieux. À la fois pour cet homme et à la fois pour vous. On rompt avec un schéma de vie où il n'y avait rien pour aller vers quelque chose de très beau. On s'évade et on laisse tout ce qui nous accable partir, partir loin. On se fait également violence pour faire ça parce que ce n'est pas facile. C'est un travail de longue haleine qui nous fait du mal, qui fait du mal à votre partenaire qui revient parce que c'est quelqu'un qui est dans la peur et dans la souffrance de part. Peut-être un passé assez tumultueux en amour. Il y a des doutes, mais il y a des doutes relatifs à une ancienne personne, une ancienne femme. Ce n'est même pas des doutes, c'est quelqu'un qui a été brisé. Brisé par une femme fantôme. Cette carte, pour moi, c'est la carte de la femme fantôme. Pour ceux qui me suivent assez assidûment, vous savez comment je fonctionne. Pour moi, cette carte, c'est la femme fantôme. C'est-à-dire une femme qui peut ne pas être là physiquement, mais qui envahit la pensée, qui est tout le temps là pour envahir, qui est tout le temps là pour déstabiliser et qui empêche de vivre sereinement une nouvelle relation. On voit qu'il y a énormément d'instabilité en lien avec cette personne fantôme. Cette femme fantôme, un coup, elle nous accable, un coup, on arrive à s'en libérer. Un coup, elle revient nous envahir. Enfin voilà, il y a vraiment ça. Il y a une question aussi en lien avec de l'immobilier, peut-être en rapport avec cette femme, cette ancienne relation passée. Alors c'est peut-être qu'il y a eu un divorce, il y a eu un partage des biens, qui a rendu du coup la situation à la fois professionnelle et financière et sentimentale instable. C'est possible aussi. Peut-être également que ça a permis, ça a gelé la potentielle relation amoureuse avec vous, femme bélier. En tout cas, il y a cette femme, la femme fantôme, qui vient ternir le tableau et qui a jusqu'à présent empêché cette personne de revenir vers vous, car elle a été envahie par ce fantôme. Une gestion beaucoup plus précautionneuse de ces finances, qui amène vraiment un retour à l'équilibre. On parle également d'un retour à tout ce qui est relations sexuelles et charnelles, un retour à la proximité avec l'autre, quelque chose qui s'équilibre, car on a pesé le pour et le contre dans cette relation et on veut réellement s'engager avec cette personne. Voilà, voilà, dis donc que c'était assez rapide. J'étais très inspirée. Ami Bélier, laissez-moi vos commentaires si ce tirage vous a parlé. Pour ceux qui souhaitent me joindre, c'est juste en dessous de cette vidéo. Vous avez mon adresse mail, vous m'écrivez, je réponds dans la matinée ou dans l'après-midi. C'est assez rapide, je reçois directement sur mon téléphone les emails. Voilà, voilà, n'hésitez pas à mettre like. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous pour recevoir toutes les vidéos en temps réel. Merci de m'avoir suivie et je vous dis ciao ciao ! Merci de m'avoir regardé cette vidéo !